Bonjour à tous, vous êtes sur The Liqueur, c'est pour cette nouvelle vidéo, je ne reçois pas un, mais deux invités incroyables. Ils sont présents sur vos étageurs de Blu-ray et DVD à la maison, et ils s'invitent très souvent dans votre poste de télévision, si je vous dis Ben Affleck, Jason Statham, Woody Harrelson, Colin Farrell, John Pernthorne, Jeremy Renner, bien entendu il s'agit de Boris Rélinger et Jérôme Powell, qui m'ont fait l'honneur et l'immense plaisir d'être mes invités en exclusivité sur The Liqueur. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo de folie, une ambiance de salon entre potes, entre collègues, on parle de cinéma, et vous verrez à quel point ils chérissent ce métier. Ils en parlent avec passion et cool attitude, et c'est juste un pur bonheur. Mais surtout, ils sont là pour vous parler d'un projet DC Comics auquel ils participent, et auquel j'ai l'honneur de participer aussi. Le producteur de ce projet exclusif, Lennox, sera également avec nous pour tout nous expliquer, et restez bien à la fin de la vidéo, il y a un teaser surprise. Bien entendu, si vous voulez toujours plus d'exclusivité sur The Liqueur, c'est bien abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, mettez-moi un petit pouce bleu, et comme vous le savez, je réponds à tous vos commentaires. Encore merci à tous, et je vous souhaite de passer un excellent moment sur The Liqueur. Ça doit être mon côté Gotham, il faut comprendre qu'on a de mauvais souvenirs, de monstres déguisés en clowns. Tu nous as manqués tellement. Je sais ce que j'ai fait. S'ils étaient devant moi, je les tuerais à nouveau. Ça me fait super plaisir de vous recevoir sur The Liqueur, que ce soit de Paris à Hollywood, donc c'est cool, et ouais, on va... Surtout qu'on ne voit pas le bordel ! Cacher la serre à weed ! En tout cas, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir tous les deux. Et puis voilà, grâce à un ami en commun qui s'appelle Lennox, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Mais tout d'abord, je voulais ouvrir le bal avec vous, Jérôme et Boris, et je suis très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, et est-ce que ça va déjà tous les deux ? Déjà, vous avoir tous les deux en même temps, je trouve ça cool, voilà, c'est à la cool. Est-ce que vous allez bien avec cette situation un peu compliquée, disons-le ? Bah écoute, puisqu'on est chez toi, je te propose de te laisser un peu à voir. Vous êtes chez moi, vous êtes chez moi, vous êtes chez vous, chez moi, mon ami ! Oui, oui, ça va parfaitement bien, ça va parfaitement bien, la situation. Elle est ce qu'elle est. On a, nous, précisément, dans le milieu de la voix, on a l'habitude de dire, et du doublage, on a l'habitude de dire qu'on est les derniers clowns du cirque à travailler pendant sept ans de pandémie. On a des copains avec qui on était en classe, en formation, qui n'ont pas vu un rideau, ni une planche depuis plus d'un an. Ni une caméra. Ni une caméra, ni une lumière, ni rien du tout. Alors, c'est sûr, on se considère comme vernis, et on a, effectivement, tout ce qu'il faut comme boulot, tout ce qu'il faut comme projet à venir. Même s'il y a eu une baisse, parce que les studios aux Etats-Unis sont restés fermés trois mois. Trois mois, donc, on a, nous aussi, on a senti le... Il y a eu un creux. Oui, il y a eu un manque d'arrivage de films à doubler, de séries, tout ça. Là, il y a plus de 400 films de cinéma qui attendent. Ah oui, tout est dans les boîtes. Tout est dans les boîtes, les doublages n'ont pas été faits. On l'espère tous pour tous les copains, et surtout que ça permette à d'autres joyeux camarades qui sont d'excellents comédiens, de pouvoir venir aussi, parce qu'il faut d'abord être comédien, vraiment, ça, c'est mon cheval de bataille, il faut être comédien, on ne fait pas du doublage, c'est toujours... C'est comme, bonjour, je viens, voilà, j'ai envie de faire du foot, je prends une paire de chaussures, et je vais dans l'équipe de France. Tu peux tenter ! On peut, on peut tenter, mais je pense qu'à mon avis, on va me dire dehors. Là où ça deviendrait totalement discutable, si tu veux, c'est si tu faisais un jeu concours, le chocolat poulain, et que tu pouvais tirer la possibilité de dire une phrase dans un film en français. Là, ça deviendrait... C'était fait. Trop tard. Non, en tout cas, c'est vraiment bien de rappeler que c'est un métier, voilà, c'est pas du jour au lendemain, comme n'importe quel métier, on n'en est pas... Par exemple, José Luciani, qui est la voix de... comment de... D'Apacino. D'Apacino. La plupart, en temps normal, on peut relativement assister, même si maintenant, on ne peut pas non plus assister à 25, puis en ce moment, on ne peut plus du tout, pour les raisons sanitaires que l'on sait tous, mais... Et il dit, voilà, très bien, on va faire du doublage, mais êtes-vous comédien ? Ben non, mais j'ai fait un stage. Je lui dis, non, 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 êtes-vous comédien ? Vous avez fait une école ? Ou faites-vous partie d'une troupe ? Avez-vous joué des pièces ? Ben non. Je lui dis, ben, revenez dans trois ans, quand vous serez comédien, et revenez. Parce qu'on va demander de travailler sur des sentiments, même si on ne crée pas le sentiment, même si la partition est donnée par ce que fait l'acteur original à l'image, mais il imprime dans son jeu, il construit un personnage avec des émotions, et c'est à nous, nous, de se faire, de disparaître et de rentrer dans la chaussure qui nous est proposée. Donc, si on nous dit, ben, tu vois, là, il est un peu plus triste, un peu... Donc, si on ne connaît pas les tiroirs pour aller chercher sincèrement le sentiment, ça ne va pas être dans l'image, et ça ne va pas être synchrone. C'est ça qui est fou, c'est que même si l'image est très bien écrite, avec les labiales qui correspondent, ou quand les lettres passent comme ça, devant cette fameuse barre avec l'image au-dessus, si jamais on n'a pas le sentiment juste, ce n'est pas synchrone. Et ça sonne faux, ça chante, et donc ce n'est pas bon. Voilà. Et les doubleurs, ce sont ceux qui nous emploient. Oui, voilà. Nous, nous sommes comédiens. J'ouvre, on me tourne, moi, je tourne, beaucoup jouent au théâtre aussi, un peu moins maintenant, mais tous, d'ailleurs, tous les commandes. La télévision, du cinéma, tous, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, tout ça, un petit peu, alors plus ou moins, moi, du théâtre plus, moi, mais tous les gens qu'on connaît, nous, ils font du théâtre ou théâtre. Des fois, même les deux, ils sont musiciens aussi. Les deux, on a des amis qui sont des musiciens. Premier prix de conservatoire. Oui, premier prix de conservatoire, pareil, quand même. Ça fait partie d'une des disciplines de la comédie, un petit peu exclusivement française, il faut quand même reconnaître. C'est l'apanage de Not Blade que d'avoir imposé ça. C'est très amusant à faire, c'est très rigolo, c'est très humainement enrichissant, parce qu'on te confie des choses qu'on t'aurait jamais confiées, tu vois, à jouer en vrai. En vrai, voilà. Enfin, tu joues en vrai, vous changez de costume, quoi, vous pouvez glisser dans... Voilà, et c'est une, je pense, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est une des disciplines de la comédie. Elle est, enfin, c'est illusoire de se dire que si on n'est pas comédien, on peut y arriver. En revanche, on peut très bien être comédien aussi et ne pas y arriver, que ça ne fonctionne pas. Ah oui, il y a des difficultés, ça ne fonctionne pas. La mécanique ne fonctionne pas, c'est une zone, tu vois, c'est comme les skieurs, il y en a qui font du spécial, il y en a qui font du ski artistique, de la descente, ben voilà, c'est de la synchro. Mais c'est vrai que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas beaucoup d'oreilles et qui n'a pas le sens du rythme, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et surtout, il faut lire à vue, il faut jouer à vue, et ça passe très très vite. Très très vite, on a des copains comédiens comme ça qui sont superbes, ils vont moins vite parce qu'ils lisent moins vite, donc au rendu, personne ne le voit. Et ils font des choses absolument magnifiques, mais c'est vrai qu'il faut savoir lire à vue. Parce qu'on ne voit pas, aussi on voit la boucle, le morceau une fois, deux fois, trois fois si c'est compliqué, et puis après, on y va. Mais des fois, quand il y a des tirages, les mots défilent à une vitesse. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme doublage ? Tu as assisté à quoi ? Alors nous, on a des studios à Rue de Verve, à Boulogne-Biancourt. On a un box, là-bas, notre label de musique est un box. Et en fait, à côté, il y a des box qui sont loués par des doublages, en fait. Mais c'était des formations, ce n'était pas un doublage officiel de films. Et c'était des formations où tu avais une... Ils étaient peut-être entre 8 et 10, et ils venaient assister à une formation de doublage. Et vu que nous, on était potes, on se connaissait tous dans les box, moi, des fois, je venais un peu gratter, savoir un petit peu même comment travailler le directeur artistique. C'était parce que c'était super intéressant de pouvoir donner les indications. Et justement, ça me fait rebondir sur cette question. Tout à l'heure, on parlait à quel point ce n'était pas facile. La lecture, mais aussi l'émotion. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que vous avez aussi doublé des films qui sont floutés, ou alors vous voyez juste la bouche. Je pense que ça vous est arrivé. Et du coup, vous avez des indications au niveau de l'émotion ? Et même, j'en ai une autre, je pose la question, est-ce qu'à force de doubler un personnage, ou un acteur où vous avez aussi cette peut-être... Je sens qu'il l'a ressenti un peu comme ça, qu'il l'a dit comme ça, et je peux faire une proposition, ou c'est le directeur artistique qui drive tout ? Non, mais la première partition, c'est que même s'il n'y a que la bouche, bon, il n'y a pas la bouche, c'est une image rotofilée, c'est-à-dire qu'il y a juste le visage. C'est un rotofilé. Et quand on dit you, you, tu vois, donc on ne sait pas du tout, on ne sait pas quand il dit you, si c'est tu, si c'est vous, une seule personne, parce qu'il y a du respect, ou si c'est une foule. En revanche, le directeur de Plateau, lui, est allé à Londres voir le film, carrément Fornox, il a vu le film en entier, donc il sait ce qui se passe. Donc après, il nous dit, ah non, là, il parle à une... C'était arrivé dans Seigneur des Anneaux, là, il parle à une horde, machin, et donc il nous décrit l'image, quoi. Et puis après, on fait... Dans Game of Thrones aussi. Game of Thrones, pareil. Game of Thrones, tout était flou. Ça souple, ça se ferme, ça souple. Moi, je n'ai pas vu la tête du mec que je faisais. C'est vrai que c'est incroyable, mais que les gens s'en rendent compte, quoi, tu vois, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Moi, je trouve ça fascinant. C'est quand même assez rare. La plupart du temps, on a quand même... Même sur des gros films, on a quand même... Bon, c'est... Sur les gros films ? Ouais. Là, les films, c'est des fois comme ça, c'est des sorties exceptionnelles. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et tout ça. Il y avait des coffres forts. Les gars, ils étaient de fous, ils étaient malades. Les disques durs étaient dans un coffre-fort dans le studio d'enregistrement. Ah, ça, c'est un truc de fou, ça. Pour pénétrer dans le studio, il fallait mettre ton oeil sur un merdier qui t'analysait parce que ta rétine... Mais non. Rétinème, c'était... Ah, si, si, c'était... Pour rentrer dans le studio ? Oui ! Pour les acteurs qui devraient, on était... C'est quand même ouf, ça. On est enregistré. Et si ce n'est pas ton heure, ça ne s'ouvre pas. Oh non, mais ça, c'est hallucinant. Ça, je ne savais pas du tout. Alors, ça, c'est vraiment des... Star Wars, des trucs comme ça. C'est vraiment des sorties absolument colossales et qui ont ce degré de sécurité-là. Après, ils se font hacker, mais ils se font hacker tous les jours. Mais pas chez nous ! C'est pas chez nous, c'est chez les mecs qui... Non, mais par exemple, dans notre maison mère et tout, ils ont un service de protection informatique, un truc de fou. Parce que t'imagines l'argent que ça représente. Ah oui, oui. L'argent. Quelqu'un arrive, un mec, il craque le truc, il rentre, il va choper les films parce que les films, il faut stocker dans les ordinateurs. Donc, c'est aussi... Voilà, donc, il chope le film. Il chope le film. Et donc, nous, on connaît le responsable de ça, c'est un copain, et il nous dit, mais on a plusieurs dizaines d'attaques par jour. Il y a un protocole de fou ou de sécurité qu'il met en place, quoi. Non, non, c'est fou. Alors, ce qu'ils vont faire un petit peu plus simplement et plus quotidiennement, entre guillemets, c'est dépouiller l'image. Donc, dépouiller l'image. Ah oui, il n'y a plus l'image. C'est-à-dire, elle va être vraiment vilaine, avec des sales couleurs, un peu ambiance mur de Berlin, fort, fort, gris, là, un vendredi soir plus vieux. Il y aura plusieurs timecodes incrustés, en gros, une bande rouge qui va... Une bande rouge, bande rouge, qui défile comme ça. Donc, l'image... Ah oui, et puis souvent avec le nom de la boîte imprimée en gris clair sur gris foncé, tout en franco. Tout en fond, donc là, il y a un peu... Donc là, c'est assez... Que ce ne soit pas regardable si on le pirate, effectivement. Et puis, avec le nom du patron de la boîte et le nom du DA, son adresse mail imprimée en gros dessus. Du coup, c'est vrai que ça implique de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Non, mais ça implique de grandes responsabilités, en fin de compte, d'être en charge de ça. Parce que le protocole sécuritaire, il est ouf, là. Moi, ce que vous me dites, je trouve ça lunaire. Le truc rétinal et tout, c'est quand même dingue, quoi. C'est fou. Et puis, tu signes des contrats d'exclusivité que, par contrat, on ne peut pas dévoiler... Confidentialité. Oui, confidentialité. Confidentialité, que, par contrat, on ne peut pas dévoiler, mais qui ont des implications financières au-delà du colossal. Au-delà du colossal. Oui, quand tu as la sorte de faire un gros... Un gros film. Un gros... Un gros ? Voilà, voilà. Voilà, un gros... Très, très gros. Très, très gros film, voilà. Là, tu sais que tu t'exposes à de très, très gros problèmes si on sait que c'est toi. À la mesure du... Non, on a juste eu un ami qui... Oh, les gars, je m'éclate. Et ce n'était pas un gros truc, c'était une série, mais il y avait une clause de confidentialité qui avait été signée. Il a juste envoyé... En se filmant comme ça, on se le fait. Ouais, salut, les gars, je vous embrasse, c'était super. Mais on voit l'arrêtement et on voit... 20 secondes ! 20 secondes ! Ça s'est su. Ça s'est su. Les avocats ont un tel studio, quoi. Les avocats ont dit, c'est quoi ce bazar, quoi. Non, 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 non. Vraiment, ils ont une grande peur, justement, que tout soit... Qu'on puisse pirater les films, quoi. Qu'est-ce dans le projet, là ? Voilà. Ce qui est compréhensible, de toute façon, parce que... Alors, c'est génial... Ouais, mais c'est génial parce qu'en fait, du coup, j'avais une série de questions, mais j'avais... En fait, j'ai vu beaucoup d'interviews de doubleurs. Moi, vous êtes les premiers que j'invite à un comédien doubleur sur l'émission de Jolie Casse. Non, non, comédien. Pas doubleur. On n'est pas des doubleurs. On est des comédiens qui faisons du doublage. Les doubleurs... Des comédiens qui faisons du doublage, pardon. J'ai dit comédiens doubleurs. Non, non, comédiens. Non, non, mais parce que... Vous savez, c'est à la mode. En fait, vos voix, je ne les connais pas. Moi, je connais les voix des acteurs que vous doublez. C'est ça, en fait. Vous, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas ma voix, Sherman ! J'avais vraiment envie. Donc, je ne voulais pas vous poser des questions « Qui rêverais-tu de... » « Qui rêverais-tu de doubler ? » Ce genre de trucs. Voilà. Ce n'est pas dans ce format-là que je voulais vous recevoir. Et de toute façon, c'est aussi avec un projet artistique que vous êtes là. C'est parce que Lennox a un projet artistique auquel on participe. Et c'est pour ça que je voulais. Mais je voulais quand même qu'on revienne un peu sur ces... Rapidement, sur ces voix que vous doublez. Moi, par exemple, Boris, je suis fan de ton travail sur Ben Affleck et sur Jason Statham. Tu vois ? Oui, c'est pas lui. Je trouve que... J'ai revu... Je sais que tu es reparti en studio il n'y a pas très longtemps pour refaire le doublage du Zack Snyder Justice League. Oui. Et j'ai reçu le directeur artistique. J'ai reçu Patrick Tatopoulos. Une émission d'une heure et demie incroyable. Il était à Hollywood. J'ai reçu Gerard Marrens, celui qui a conçu Darkseid, Steppenwolf, tout ça et tout. On a fait des émissions. Voilà, c'était juste génial. Et là, je voulais juste te dire que ton travail... Moi, j'ai vu les deux versions et ton travail sur Ben Affleck, sur le Batman et puis sur tous les autres films qu'il a faits. La façon dont on a pris le relais avec Jean-Pierre Michael, je trouve ça juste incroyable. Jean-Pierre qui le double aussi. Jason Statham, bon, pour l'instant, il n'y a que moi. Colin Farrell, quasiment. Oui. Tout le temps aussi. Non, mais ce qui est vraiment... Moi, personnellement, ce que j'adore, c'est quand on a la chance de faire un très beau personnage dans un film d'animation. Ah, ça, c'est là. Ça, c'est le carrière. Un cartoon ! Par exemple, toi, Jean, tu as fait Kubo. Ah, Kubo, c'est ton fils qui double Kubo et là, c'est une espèce de ton personnage de crabe qui est vraiment génial. Un scarabée, ferme-la. Voilà, c'est un scarabée. Un scarabée. Un film d'animation, bien sûr, avec en plus la particularité d'être image par image. Il y avait de l'origami et aussi, genre, voilà, c'est gromite, mais beaucoup plus... Ah là là ! Mais beaucoup plus précise parce que là, dans les gromites, des fois, on voit l'image qui est un peu saccadée, l'animation est un petit peu... Et là, c'était d'une fluidité, mais c'est aussi en pâte à modeler et origami. Ça, c'est un... Moi, pour moi, c'est certainement un des plus beaux films d'animation que j'ai vus très, très, très longtemps sur tirer de... Comment ? De comptes médiévaux japonais. C'est... 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 Les univers DC Comics et Marvel en général ont... Ceci de particulier qui sont un peu fermés. C'est-à-dire, le dispositif est un peu fermé. Le héros est... Enfin, voilà, il a déjà une personnalité qui est établie pour la ligue. On n'en parle plus. Quand tu arrives dans un film d'animation qui est un peu une création, tout est plus ouvert. Tout est... Pour le comédien, tout est... Il y a plus... On peut s'autoriser un petit peu plus de fantaisie, de truculence. On peut un petit peu tenter de sortir de... De... Du dispositif parce que ça fait partie de la création et de l'intérêt du... On peut être sur le bord du cadre. On peut faire le funambule sur le bord du cadre. Nous, on est... Il y a une vingtaine d'années, tu n'étais pas né, mon pote, mais on a commencé avec... Mais j'étais né, moi ! Vous savez que... J'ai 38 ans, les gars ! C'est pour te flatter, chéri, c'est pour te flatter. On s'est plus ou moins rencontrés en faisant les petites voix derrière, ce qu'on appelle les ambiances et les petits rôles, sur les... Les dreamworks et Pixar de l'époque de Shrek numéro 1, Monstres et compagnie... Ah bah... Shrek suètes non, ouais. Comme un... H de glace, etc. Donc on était... Une vingtaine de 5-6. 5-6 avec une... Notre maman de doublage s'appelait Nathalie Rimbaud et qui n'est plus là maintenant, qui nous ment bien, mais elle continue à vivre à travers de nos... La façon dont on travaille et de nos bilvesés. Et à 5, on faisait toutes les voix. L'âge de glace, en changeant notre voix, on Montres et compagnie, on était singes pour faire tous les autres petits... Donc on en a fait... C'est génial. 5-6-7-8, il fallait trouver les voix. Alors heureusement, comme ce n'était pas une création, donc il y avait quand même un univers sonore qui était déjà... qui était déjà... qui était déjà proposé. Établir. Aussi imposé, mais après, c'est la création d'un... Quand on arrive sur un film d'animation et on voit juste le dessin et même des fois, il n'y a pas de dessin. C'est-à-dire que ça ne bouge pas encore. Le dernier que j'ai fait, c'était super, j'ai passé d'un casting, c'était la fameuse invasion de la Sicile par les îles ours de Dino Busati, un formidable film d'animation français. Et la production, malheureusement, comme ce n'est pas sorti en bon moment, la production, je crois qu'elle a coulé et tout ça. C'est un bon ? Oui, je crois. C'est un des... Pas autant, mais pour moi, ce dessin animé, ça boxe dans la même catégorie que Le Roi et l'oiseau, pour moi. qui va devenir l'ami des ours. Et moi, c'était juste un personnage très déguingandé, très maigre, avec des moustaches. Et puis, il avait certaines positions. Je me disais, mais comment tu crées la voix du gars ? Il y avait juste un dessin, un dessin, comme sur une feuille à quatre. Et puis, tout d'un coup, il avait des... Il y a un brosiche, il avait des grands yeux, comme ça. Et puis, tout d'un coup, tu te mets à essayer de sentir les mouvements, c'est comme ça que fonctionne, sentir les mouvements qui sortent de la proposition du dessinateur de l'univers, du dessinateur, réalisateur. Et puis, à un moment, tout d'un coup, la voix sort et puis, c'est celle-là. Et puis, on est choisi et là, on le fait. Et là, on crée la voix. Toi, tu as créé. Toi, t'en as créé. Et toujours dans cette même veine-là de création de films d'animation, il y a une tendance française qui est extrêmement aboutie et qui fonctionne très bien. Ça s'appelle le pré-recording. Donc, ce n'est pas très, très loin de ce qu'on fait avec l'Enox, à ceci près que on enregistre, les histoires à l'avance. On nous dit, voilà, il y a des choses-là, il nous dit, tu vois, toi, tu vas être un monstre, il est un peu gros, il est un peu rose, on en a fait un petit croquis et tout ça. Et on enregistre les épisodes et les histoires ensemble autour du micro et ensuite, seulement ensuite, ils fabriquent les dessins. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on ait fini de jacter. Ils découpent la totalité de ce qu'on a fait en 25 dessins par seconde et ils fabriquent des dessins comme ça. Par exemple, sur la fameuse invasion du roi de la Sicile par les ours, c'est très long comme titre. Oui, c'est très long. Par exemple, on avait la chance de savoir, donc on a joué ensemble. On a joué ensemble. Il y avait Arthur Dupont, le danseur ? Non, Arthur Dupont, Laila Bechti, Marcy de Moulon, il y avait moi. Et donc, on enregistrait ensemble. Et surtout, il nous avait dit surtout, bougez comme vos personnages parce qu'on va s'inspirer de votre gestuelle. Alors, on n'était pas en motion capture, pas du tout, mais de votre gestuelle pour justement donner... La séquence était filmée quand même, vous étiez filmé quand même. Coloriez les dessins. Pour coloriez les dessins, on était filmés, là, ils filmaient comme ça. Donc, il vous dit, bougez comme vos personnages comme vous le sentez. Alors, c'était des choses très drôles. Le personnage, il disait n'importe quoi, c'était très drôle. C'est bien, du coup, c'est de la composition, vous proposez quelque chose, il s'inspire de votre travail, c'est mortel, en fait, c'est super ça. Enfin, c'est surtout leur proposition, leur proposition, et ensuite, on rentre et dedans, on met une folie, donc on met sa folie à soi et après, ils font des dessins. Il y a l'animation qui se passe derrière, même si toutes les planches étaient faites par... Je retrouve... Vous avez tous les sketchs, en fait, les sketchbooks qui sont des planches et ensuite, après, ils travaillent l'animation. Exactement. Et parfois, c'est vrai, t'as raison, ils filment en même temps. C'est super. Ça, ça doit être fun à faire, ça. Ouais, c'est très très bon. C'est très marrant. C'est magnifique, entre guillemets, d'arriver au point de rencontre entre un artiste qui est... Voilà, dont le boulot, c'est de faire des dessins, qui est un expert, qui est un artiste, mais qui est un peu dans sa bulle, qui a trouvé comme moyen de s'exprimer ses dessins, ses couleurs, ses volumes, etc., et des 3-4 de saltarbanques dans notre genre. Et puis, on se parle, alors ça donne parfois des discussions abscons, sauf que la rencontre des deux créativités, des deux instincts créatifs, finit par fabriquer un personnage et nous, comme le dessinateur, souvent, on est très contents, très surpris, très étonnés du résultat. Et voilà, on se met à deux pour faire un mec, quoi. On se met à deux pour faire un perso, donc forcément, il est plus riche et plus balin que si on était... Voilà, c'est la fameuse invasion des ours en Cécile, c'est Lorenzo Matotti. Lorenzo Matotti qui est un grand dessinateur qui a fait plein de pages du New Yorker et tout ça et c'est lui qui a dessiné, il a fait des dessins. Je vais au Barça, lui, non ? Magnifique. Non, il ne jouait pas au Barça. Voilà, donc il fallait quand même que je lui... C'est génial parce que j'ai reçu le concepteur artistique Gerard Marins qui a conçu, il a travaillé sur Black Panther, c'est lui qui a fait Thanos sur Avengers, tout ça. Et il disait que son travail chez Marvel par exemple c'est super intéressant parce qu'il disait parfois soit j'ai une charte et je dois la respecter ou parfois en fait le studio a tellement les ressources pour la créativité qu'ils emploient plusieurs concepteurs artistiques et en fait ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent avant de l'avoir vu, avant qu'ils fassent la proposition. Et ça du coup ça lui laissait un peu une liberté artistique avec quand même une charte mais ça me fait penser un peu à ce que vous me dites quand vous avez un sketchbook qui est planté là devant vous et que sur vos voix on va un peu on va décorer en fait le personnage il va s'étoffer. Ça va être notre rythme ça va être notre rythme à nous dans ces cas-là parce que quand on ne double pas le chapeauter on a l'animation on a l'animation ce que fait Antonio Banderas tu fais en français mais tu mais on a très mieux qu'Antonio Banderas mais moi ce que je dis c'est que je trouve que les grands films d'animation sont mieux quand ils sont bien bien interprétés ils sont mieux en français ils sont mieux en français parce que il y a déjà tout le talent de ces immenses acteurs qui le font mais après nous on a tout le talent immense des dessinateurs des animateurs qui rajoutent des petits détails qui fait que nous on a plus de matière à manger à se mettre sous la dent pour donc on va parfois plus loin dans la dinguerie Jérôme j'ai entendu ta voix aujourd'hui parce qu'il y a le trailer de Venom 2 qui est sorti mais oui le travail que tu fais sur Woody Harrelson je trouve qu'il y a un acteur complètement dingue je trouve que c'est Woody Harrelson et Jérémy Reiner aussi le travail que tu fais sur ces deux acteurs enfin sur plein d'autres de toute façon mais voilà je pense à Woody Harrelson parce que je l'aime beaucoup et puis j'ai entendu Venom et par contre sur le trailer Boris c'est pas toi qui fait Tom Hardy on est d'accord ah mais moi je le fais pas Tom Hardy tu fais pas Tom Hardy du tout non non mais parce que ok d'accord je crois que je l'ai fait une fois je l'ai fait une fois mais Tom Hardy maintenant c'est notre camarade c'est Jérôme Covio Jérémy Covio Jérémy Covio qui nous doute beaucoup 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 depuis une dizaine d'années bonjour c'est Jérémy Covio parce que des fois je sais que sur les bandes annonces on n'a pas des fois les mêmes voix suivant que sur la version finale du film bon ça arrive moins maintenant c'est vrai qu'avant ça arrivait mais ça arrive moins maintenant et donc Jérôme tu peux rien nous dévoiler sur mais vas-y tu peux nous liker un petit truc sympa alors ça s'écrit ça s'écrit V-E-N-O-M et pour celui-là tu vas rajouter un 2 et logiquement t'as tout ce que je peux te communiquer à ce sujet est-ce que tu peux me dire si t'as déjà fait tu as peut-être tu as doublé le film en entier déjà c'est bon ça c'est fait même ça tu peux pas regarder j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai même pas posé une question en tout cas le trailer était assez ouf c'était cool comment ça se passe est-ce que c'était fun à faire c'était fun c'est pas ah ouais ouais c'est surtout dire à ça c'était fun c'est des fous c'est des énormes productions les enfin je sais pas si on devait faire ça avec un seul ordinateur il tournerait nuit et jour pendant je sais pas deux siècles il y en a de partout quoi il y a des de partout de partout de partout ça tombe de partout c'est mortel ça m'a fait sourire aujourd'hui parce que souvent dès qu'on a la bande d'annonce d'une grosse production on l'a d'abord en VO avec les sous-titres et puis des fois un mois après elle sort en VF et là on l'a eu tout de suite et j'ai dit tiens je reçois Jérôme Poel donc je vais lui poser la question maintenant c'est des sorties monde c'est un ouais c'est vrai c'est tout écalé en même temps il a même parfois ça sort d'abord en français en France et vraiment en états-vien c'est déjà arrivé ah oui j'ai une dernière question pour Boris quand même parce que par rapport à Batman encore une fois je suis désolé mais le truc c'est que donc tu doubles Ben Affleck en Batman donc tu vas avoir du boulot parce qu'il y a Flash qui arrive tu doubles le Joker de Joaquin Phoenix qui est un univers qui n'est pas dans l'univers on va dire du Ben Affleck de Batman mais moi j'ai une question il y a un nouveau Batman qui arrive en 2022 dedans il y a Colin Farrell qui fait le pingouin j'ai fait le film annonce j'ai fait le trailer oh bah ils vont te rappeler non non mais je 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 sais pas je sais pas quand est-ce que c'est mais quoi c'est avec Ben Affleck et Colin Farrell bah dedans Robert Pattinson oh bah alors ça va aller donc je sais pas du tout comment ça va je suis pas un gros geek en fait tu vois je ne joue pas aux jeux électroniques tu vois comme quoi je vais avoir 53 ans bientôt mon fils joue un petit peu mais donc en fait c'est vrai je ne suis pas très très même si j'ai fait Commandant Shepard dans Mass Effect ah oui Commandant Shepard vous avez fait du gaming enfin vous avez fait du doublage à un moment j'ai reçu des choses mais une dernière volonté il me suis dit mais pourquoi il m'envoie ça le gars j'ai fait en fait j'ai complètement oublié que c'était le l'espèce de Clint Eastwood là voilà avec son futuriste avec son poncho et son flingue bon parce que nous en plus là le jeu là on voit rien du tout là il n'y a rien des fois on n'a même pas de dessin et c'est juste la forme d'onde et ça doit rendre ah oui d'accord des fois à l'image près à l'image près ça doit être un 25ème de seconde un 25ème de seconde ça doit être dedans et voilà et on n'a pas du tout les images donc si on ne joue pas bah on ne sait pas du tout ce que ça fait sauf quand il y a des morceaux filmés maintenant dans les jeux il y en a plus en plus ça rend 10 secondes au cinéma et puis il faut préciser alors c'est une assemblée de gamers tout ça à qui on s'adresse il faut préciser que pour certains jeux du style The Last of Us oui auquel tu as participé où là c'est carrément doublé comme si c'était une série ou un film avec une rythmo avec des images et le résultat il est confondant parce que c'est sublime tu vois c'est vrai c'était ton acteur qui fait te la doubler dans un jeu l'acteur tu sais là sur Netflix que tu fais un super héros ouais mais j'ai oublié en fait je voulais le citer puis j'ai oublié le nom de jeu mais c'était voilà c'était une autre fois où il y a eu un et moi je faisais l'autre aussi ouais voilà on a oublié c'est quelle série ça doit être un black op quelconque et toujours être d'accord il faut insister et si vous êtes des fans de jeux et si et si voilà l'industrie du jeu vidéo elle génère une fois et demie plus d'argent que le cinéma il n'y a aucune énorme aucune raison aucune raison que ah oui c'est ça c'était un fan vient de m'envoyer la petite la petite information c'était Yann Berntal dans le j'ai oublié le nom du bled le nom du jeu aussi il y a des bêtes il y a des grosses bêtes mais si il s'était bon peu importe il faut absolument insister je ne sais pas si c'est possible de militer ou de se mobiliser pour que les conditions de doublage des jeux vidéo elles soient à la hauteur des attentes des gens de maintenant c'est pas possible de continuer avec des techniques de doublage à l'ancienne qui ont 25 ans avec des trucs où tu ne vois pas c'est ça le ghostricon le ghostricon mais c'est plus possible aujourd'hui je pense de continuer à imposer des méthodes de travail aux jeux vidéo qui ne soient pas à la hauteur et des attentes du public et des possibilités techniques et donc que ce soit rigoureusement comme du siloge surtout que c'est une industrie comme vous l'avez dit c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent c'est fou avec des attentes colossales il y a des jeux qui sont des expériences mystiques on peut être transformé après avoir joué à un jeu comme après on va regarder un film qui est vachement en termes de culture et tout ça les impacts la puissance elle est équivalente donc il faut que la qualité elle soit au rendez-vous c'est vrai il ne faut pas déconner ce n'est pas ça qui va augmenter le prix du jeu ça c'est certain il faut insister les gars ça c'est vous qui pouvez faire ça vous avez entendu la commune ça c'est à vous de le faire c'est le gars de Kostricone et Last of Us qui vous l'a dit c'est mortel alors moi je suis un ghost on va on va qu'il est arrivé après mais non mais moi j'étais bien on était barbou et lui il était là avec tous ses biscuits autour c'était super c'était vachement bien c'était super c'était comme de la synchro et puis me tirer dessus d'ailleurs me tirer dessus on est des anciens dans le jeu on est des anciens camarades des anciens majorettes c'est ça et puis à un moment c'est les frères ennemis et donc tu me tires dessus je te rends compte il y en a un qui a travaillé l'autre je me tire dessus et bien écoutez on va accueillir celui qui nous a réuni il est là il est dans la roue il nous regarde depuis tout à l'heure je lui avais dit écoute je pose une question et je te fais rentrer mais voilà mais du coup voilà il a un projet auquel vous avez participé et voilà et on va on va l'accueillir et puis on va on va en parler on va en parler un petit peu ensemble c'est parti et on accueille tout de suite Lennox salut ça va ou quoi merci de me recevoir super sympa ça me fait super plaisir de t'avoir c'était comme un petit spectacle j'étais plié en 4 je te voyais rigoler en plus dans la roue à côté je te voyais plier ah ouais tu me vois non mais voilà je te voyais non mais voilà bonne ambiance c'est super alors ce qui est marrant c'est qu'en plus avec Lennox on est de Lyon tous les deux j'adore Lyon j'adore Lyon on est de la région lyonnaise et bien tu viens quand tu veux tu le sais je travaille là-bas des fois j'ai tourné là-bas en gros la mer cotivait ce bouchon la mer cotivait est devenue un Starbucks ou un truc dans ce genre des plus beaux restos de Lyon avec des vieilles faillances 1900 c'est devenu un truc de la cancel culture de chaîne de merde de bouffe de merde j'étais triste je suis allé je l'ai mangé je l'ai mangé une petite une petite une petite connelle machin la mer cotivait j'ai dit oh Starbucks ou un truc dont je m'en fais j'ai dit mais battez-vous pour votre ville c'est insupportable que les endroits disparaissent comme ça tu vois comme c'était beau il faut faire un quenelle box non mais c'était beau c'était magnifique c'était que des vieilles que des vieilles faillances ils ont fait sauter la déco ah mais tout ils sont tout pétés pour faire un truc moderne genre le même Starbucks pourri qu'on a au Halle qu'on a à Versailles qu'on a partout ah là là quelle tristesse la cancel culture comme tu disais ouais exactement 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 Lennox oui est-ce que tu peux nous écoute tu nous as réunis est-ce que tu peux nous écoute je te laisse t'es à la maison je te laisse je parle du projet ou tu veux que je pose des questions non dis ce que tu veux regardez c'est bon on est plus fort ma question parle nous du projet non mais écoute le projet c'est c'est un album de musique qui s'appelle Destiné et c'est un album de musique un petit peu particulier parce qu'il y aura une histoire dedans et l'histoire elle se passe dans l'univers d'ici et les trois personnes qui sont là elles incarneront des personnages et je suis très honoré parce que nous on savait pas nous on savait pas ah oui je sais on en a parlé en fait on en a longuement parlé avec Lennox et puis voilà voilà donc voilà un personnage clin d'oeil et du coup je dois le dire que le faire avec vous deux Boris et Jérôme c'est un honneur pour moi en tout cas voilà je suis un peu ému mais voilà Lennox continue à parler et Allemagne non mais en gros c'est Benoît Allemagne oui j'allais y venir justement il y aura vous deux qui allez incarner des personnages et Benoît Allemagne qui est la voix française de Morgan Freeman pour ceux qui connaissent donc ce sera une histoire qui se passe dans l'univers d'ici et le personnage principal ce sera un personnage original qui existe pas encore donc ça va être super sympa il y aura Boris qui jouera le Joker et Ben Affleck enfin ce sera un personnage Batman mais un peu plus vieux que Ben Affleck il y aura aussi Jérôme Poise donc il jouera le personnage principal qui s'appelle Ethan donc je dis pas si c'est un gentilien méchant c'est aucun des deux on va dire Ethan Davania c'est ça ? Daivaya ah Daivaya j'avais pas l'autre Daivaya le concept est tout à fait je pense totalement novateur et super intéressant et c'est ça qui nous a éminemment séduit en plus de la personnalité de Lennox c'est que c'est de la c'est quoi ? c'est un album de musique fiction on va dire ça c'est pas de l'opéra rank mais il y a une histoire à suivre à vivre à ressentir c'est un OANI un objet artistique non identifié exactement pour résumer j'aurais dit simplement que c'était un peu une série Netflix compilée dans un album de musique dans lequel chaque titre équivaut à un épisode et donc il est coupé en deux parties et les deux parties font une histoire complète ah ah c'est très donc Lennox nous a appelé enfin moi c'était moi et tout après et non voilà il y a un jeune gars plein d'entrains qui en coulent voilà qui écrit à nos agents parce que évidemment voilà il écrit à nos agents ben là voilà je m'appelle Lennox j'ai un projet comme ça est-ce que vous pensez que voilà Benoît Allemann ou Boris Rélingier ou Jean-Paul S on n'a pas le même agent mais ils accepteraient donc mon agent m'envoie le mail et je dis mais c'est rudement bien ça a l'air très intéressant ce qu'il soit et on se parle au téléphone et au téléphone on sent le mec qui est passionné et électroluminescent voilà on est d'accord on est d'accord et donc on a dit allez feu on y va et c'est vrai que c'est très étonnant et moi je suis très curieux de la fin alors moi j'ai une petite question c'est toi John vous allez coécrire la musique ensemble ou c'est toi Lénox c'est que toi qui fais la musique ou est-ce que vous travaillez ensemble au niveau musical pour ce projet non non pour la musique elles sont déjà prêtes depuis un moment et il y a tout qui est fait par moi d'accord ok alors et donc parce que toi tu disais John t'as un studio d'enregistrement et tout ça ouais alors moi pour le coup mon studio il est à Paris non en fait moi Lénox m'a contacté après ma première émission avec Patrick Tatopoulos non avant il n'y avait même pas The Liquor c'était encore avant alors il m'a contacté il m'a présenté son projet et oui c'est vrai tu as raison il n'y avait pas The Liquor et pareil que vous j'étais emballé par ce voilà moi j'aime cette démarche entrepreneuriale et puis c'est vraiment ambitieux en fin de compte parce que aller sur une licence comme DC créer un héros créer une psychologie enfin créer tout ça quand il m'a expliqué et puis en plus la musique tu vois quand il m'a parlé de son projet j'ai fait ouais ça a l'air d'être ouf et tout de suite bon ben je l'ai rappelé je lui dis vas-y go je peux t'aider je vais t'aider j'ai eu la chance d'écouter d'écouter le premier chapitre donc avec vos voix que j'ai trouvé juste super sublime voilà c'était déjà ce que j'en écoutais était génial et puis voilà après après Lénox je te laisse continuer et c'est Lénox qui nous a dirigé parce que même si on a on commence à comme on dit à avoir déroulé du cadre mais mais quoi le chien musicien il a l'oreille et donc écoute ça mais un peu plus un peu moins un peu de truc et donc on s'est laissé diriger évidemment parce qu'on ne sait pas mais avec bon on a bien rigolé ouais voilà comme tout créateur je pense qui est digne de ce nom il sait ce qu'il veut ouais il sait où il va il sait avec qui il veut le faire ainsi donc il y a le bateau est construit la mer est belle il y a du vent t'as même pas à border la voile juste tu montres alors c'est pas nous qui aident énox c'est nous qui sommes en fait honorés d'être dans ce bateau là non mais toujours plus qu'est-ce que tu veux me répondre après ça que des compliments rien c'est nous un mix voilà c'est nous un mix et moi j'espère que tu vas vendre 50 millions d'albums bah écoute merci beaucoup en tout cas entreprendre artistiquement défricher des nouvelles voies construire proposer prendre ce risque là de 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 voilà d'être locomotive d'être initiateur de projet surtout maintenant c'est pas tellement compliqué c'est des atouts extrêmement précieux dans la vie d'un artiste et les vieilles que nous sommes on sait les repérer quand on les voit donc c'est super sympa en tout cas je suis vraiment honoré d'avoir des comédiens comme vous vous êtes des légendes dans le sens où vous avez bercé mon enfance pour moi les films ça compte énormément pour moi ça fait une partie de ma comment dire de mon éducation et vous avez contribué à ça et c'est quand même incroyable quand j'ai dit à mes parents que vous étiez dans ma série mais ils étaient mais c'est incroyable et tout et franchement c'est une fierté immense et c'est vraiment un honneur pour moi pour le coup de vous avoir dans ma série et c'est incroyable incroyable voilà oh pardon pardon j'aime pas lui couper la parole c'est comment ça j'ai déjà fait je voulais dire ah ouais c'est bon rencontrer rencontrer en viande une voix qui nous a bercé ça nous est arrivé forcément parce que les anciennes les anciennes de l'école quand la première fois qu'on a débarqué sur les plateaux quand on leur a dit bonjour et qu'elles ont répondu bonjour alors tu vois quand Mel Gibson nous a dit bonjour Jérôme ou quand tu vois des pensées émues des pensées émues pour eux voilà c'est sûr pour Poivet pour M. Frant pour Mme Medusa Medusa ben ouais Perret Pradié Mme Medusa dont Bernard et Bianca qui te remettent ce film maintenant d'animation est impossible à faire rencontre kidnapping d'enfants séquestration et tout Bernard et Bianca c'est quand même un truc de dingue et des alligators en surcharge mondérale et des œufs voilà voilà ces gens-là quand je suis arrivé cette émotion-là on s'en souvient et aussi on partage la même chose que toi quand je me suis retrouvé quand on a fait Expendables mais grave c'était tout ce gars c'était tout ce gars Chardy comment Stallone Stallone Bruce Willis Chuck Norris Chuck Norris c'était génial Langrène et j'ai dit c'est devenu des copains c'est génial c'est incroyable ça c'est très chouette mais pour moi c'était d'autant plus impressionnant parce que le jour de l'enregistrement moi j'étais de dos donc vous enregistrez dans mon dos et je vous connaissais pas encore vos visages donc pour moi il y avait vraiment tout le monde derrière tous les comédiens les vrais acteurs américains entre guillemets qui parlaient dans mon dos et c'était vraiment j'en revenais pas j'avais l'impression qu'il y avait Morgan Freeman Ben Affleck Woody Harrelson ils étaient vraiment derrière moi c'était vraiment hyper impressionnant donc voilà et puis comme dit Lénoch si je peux me permettre pour moi c'est pareil les gars j'ai vos voix sur des centaines de DVD Blu-ray à la maison et puis là voilà et puis vous rentrez aussi maintenant enfin là vous parlez des voix qui vous ont inspiré les gens que vous avez rencontrés pour moi vous êtes de ce level là maintenant vous entrez dans ce panthéon et rien que pour ça respect pour le travail que vous faites c'est juste incroyable vous êtes des comédiens incroyables il faut prendre une assurance ville c'est vrai c'est vrai qu'on les a vus travailler et c'est aussi ce qu'ils nous ont transmis c'est l'état d'esprit l'éthique qu'il faut avoir pour ça la modestie la rigueur la modestie et la rigueur moi je suis toujours étonné le travail j'ai eu la chance on m'a appelé et personnellement moi je ne sais pas si toi ça te fait ça moi je suis toujours émerveillé qu'on m'appelle ça va faire plus de 25 ans 27 ans que j'en fais et on m'appelle je suis absolument à chaque fois je suis ému je suis ému et je le fais comme si c'était la dernière fois moi j'y vais à fond les ballons comme si c'était la dernière fois je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire son équipe ou être comédien en y allant enfin à moitié c'est pas possible à 50% c'est pas possible en plus c'est pas de faire j'y arrive pas moi j'en suis arrivé à la conclusion pour aller dans ce sens de la modestie et puis de l'émotion et tout ça que l'image l'image le film ça entre par les yeux et c'est filtré par le cerveau on pense quelque chose d'une image on dit il a ça comme tête il y a ça gambéage un petit peu il y a un truc la faculté du jugement est là la voix en fait elle passe par derrière elle arrive directement au coeur on pense finalement rarement quelque chose d'une voix mais elle entre directement dans notre enfance si on regarde les choses quand on est enfant dans notre enfance dans une espèce de patrimoine comme ça qui n'est pas jugé qui n'est pas filtré par le oh tiens il y a un gros pif oh bah non il était mieux dans l'autre film c'est quoi ça arrive comme ça massivement et tout de suite ça nous appartient et ça appartient à tout le monde en fait et 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 ce que contrairement à à une image qu'on peut travailler etc en fait la voix on la travaille pas parce qu'on sait que travailler ses émotions et elle ça rentre directement en contact avec les émotions de l'autre et donc ça va se loger dans une partie de la mémoire qui est à part mais c'est c'est vachement c'est vachement chouette et il est bien à cet endroit en fait on devrait y aller en vacances un peu ça nous ferait du bien il faut qu'on motive les troupes il faut qu'on motive les guerriers à pouvoir s'investir dans ce projet pour pour le finaliser qu'est-ce que vous pourriez dire vous qui avez déjà enregistré la partie 1 pour motiver un peu la communauté à participer pour financer la deuxième partie qu'est-ce que vous pouvez leur dire moi j'ai plutôt une intelligence de comment mais du sentiment je retiens pas les choses je retiens je lis un livre je vais retenir une émotion je sais que l'histoire m'aura plu je vais oublier je pense que j'aurais d'abord oublié l'histoire avant d'oublier le sentiment que ça m'a procuré et donc évidemment lorsque sur le projet de l'énox donc on est dans un on est dans un univers déjà j'allais dire fini parce que bon c'est c'est l'univers d'ici comics donc avec un univers déjà très fort avec des et donc il y a une noirceur quelque chose on ressent quelque chose dans les dialogues ou dans la façon parce qu'en fait ça va être sonore mais c'est en fait c'est pas un album c'est pas un film de cinéma c'est c'est tout ensemble et quand j'ai lu le pitch puis quand j'ai lu le premier chapitre parce que le deuxième chapitre on l'a pas encore enregistré donc on sait pas de quoi ça cause donc on est un peu comme vous à la fin on sait pas ce qui se passe mais je ressens exactement la même chose lorsque j'ai vu par exemple les Batman de Nolan des choses très noires très sombres ou quand j'ai doublé le Joker tu vois ils ont Gotham qui est de New York voilà mais ailleurs mais New York 70 sale crasseux avec des personnages un univers assez noir et ça ça passe dans l'écriture donc donc moi je trouve qu'on est même si c'est l'univers de Lennox qui fait un spin-off en fait de l'univers d'ici mais on est vraiment moi à ce moment je ressens je ressens ce côté j'ai les mêmes émotions de lecteur que si je lisais une oeuvre originale déjà faite par ces grands scénaristes qui ont créé tous ces albums donc c'est très fidèle je veux dire l'ambiance c'est très fidèle mais en même temps c'est ailleurs donc c'est pour ça si vous voulez que ça marche et si jamais moi je suis comme vous j'aimerais bien savoir la fin comprenez je me rapproche je veux savoir la fin c'est là c'est là c'est là je leur parle à l'oreille je leur parle à l'oreille si jamais vous voulez voir la fin comme moi il faut absolument que vous donnez un petit tour même un euro vous imaginez 300 000 personnes qui donnent un euro tout ça pour avoir un album sur un truc que vous ne verrez jamais que vous ne verrez jamais dans un DC ni au film ni dans une BD donc aidez-nous voilà c'est le chapoté qui vous les demande donnez un petit un petit peu sur le film ok j'ai remis parti bon alors j'ai remis parti donc ah il est retenu bon voilà il a pris toute l'image qu'est-ce que j'ai pas en toute honnêteté Boris il a dit parfaitement c'est un objet sensuel non identifié et à ce titre c'est une immense nouveauté et il faut encourager la nouveauté il faut soutenir la nouveauté parce que s'il n'y a pas de nouveauté c'est la fin du monde les copains donc petit un petit deux donc c'est c'est de l'audace c'est pas financé de l'audace c'est accompagné de l'audace de l'audace artistique et de l'audace créative la deuxième chose c'est que cet objet sensuel non identifié il entrera directement par derrière exactement par la même porte que les voix et donc tu l'as tu te finances tu te fabriques il rentre en toi dans l'âme tout de suite bam c'est logé sur l'étagère du dessus voilà c'est vraiment des vendeurs exceptionnels faut pas se priver d'avoir des rubis sur les étagères du dessus d'accord ouais wow je vous en prie crofondez crofondez et avec Boris on s'engage à pas augmenter nos tarots voilà c'est génial ça quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive donc crofondez on va crofonder aussi en tout cas pour être un peu plus précis pour expliquer plus précisément pourquoi il y a le crowdfunding c'est parce que l'album est en deux parties la première partie est déjà terminée mixée tout ce qu'il faut et la deuxième partie pour enregistrer c'est justement pour ça qu'il faut que j'ai lancé le crowdfunding bah oui c'est ça parce que moi j'ai envie de connaître la fin aussi oui voilà mais pour étayer les propos justement sur le crowdfunding si vous cliquez dans le lien vous allez voir sur la droite à chaque palier de don il y aura des cadeaux et si je peux donner quelques contreparties pour donner envie aux gens ne serait-ce que d'aller voir de cliquer pour voir par exemple il y aura l'album gratuit il y aura des cours de prod avec moi il y aura la possibilité d'assister à un enregistrement avec les deux là il y aura il y aura quoi il y aura il y aura des livres des livres et des scripts il y aura des objets collecteurs il y aura plein de choses évidemment si on arrive à dépasser le palier puisqu'en fait il y a deux paliers une fois qu'on a atteint le deuxième palier là on pourra tout enregistrer et faire les choses bien mais si ça dépasse ce palier là je vais faire imprimer je vais faire presser en physique des albums et je les ferai gagner parmi tous les gens qui auront participé au crowdfunding un vinyle un vinyle pourquoi un vinyle ce serait tellement énorme non mais le vinyle là en ce moment c'est assez fou comme ça il a dépassé la vente de ses déportes pour faire son footing c'est bien un vinyle c'est un bel objet c'est un bel objet moi le vinyle c'est un bel objet c'est clair donc la commu vous avez entendu il va falloir se mobiliser moi j'ai eu la chance de lire un peu la partie 2 quand même parce que moi je fais un clin d'oeil dans la partie 2 donc du coup j'ai eu la chance tu peux dire qui tu joues tu peux dire qui tu joues ah oui ah bah tu veux le dire non peut-être nous on l'a dit qu'il qu'on jouait ah bah dis le dis le tu joueras Jason Todd qui est revu mais oui salut bat mais oui non voilà c'est un clin d'oeil dans la partie 2 on va pas en dire plus mais voilà c'est cool pour ceux qui veulent voir dans le lien qui va vers le crowdfunding vous aurez le prélude à écouter le prélude ce sera le tout premier le tout début début de l'album et du coup pour l'ambiance ce sera quelque chose de très sombre très violent pour ceux qui aiment ça ce sera je pense des conseillers au moins de 16 ans parce que c'est un petit peu énervé le Joker par exemple ce sera pas le Joker de Joaquin Phoenix ce sera un Joker qui sera plus violent que celui de Nolan par exemple ce sera un Joker intelligent qui sera plus dans des plans des choses comme ça qui sera beaucoup plus énervé pour vous donner un petit peu l'ambiance du truc l'ambiance est poisseuse d'ailleurs la signature la bande originale je voudrais juste revenir sur la bande originale le travail que t'as fait qui est très cinématique et vraiment qui est un travail il faut qu'on se rende compte que non seulement tu écris non seulement en plus tu as dirigé aussi comme le disaient Boris et Jérôme tu les as dirigés puis voilà ils se sont prêtés au jeu non seulement tu fais la direction tu fais la direction musicale qui est un travail totalement différent donc ça fait deux fois plus de travail et rien que pour ça déjà gros respect et moi j'ai trouvé ça juste énorme c'est mon premier métier la musique toi John toi t'as écouté toi t'as déjà eu le privilège d'écouter ce qu'il y avait je suis désolé les gars moi je suis bien né il faut venir à l'île non mais les notes tu pourrais envoyer je pense si si tu pourrais envoyer les parties tu verras avec plaisir si vous voulez écouter la première partie c'est avec grand plaisir ah oui c'est mortel mais du coup le style de musique c'est ça qui est super intéressant avec ce type d'album c'est que comme ça n'existe pas on peut complètement briser les codes et le style de musique évolue durant tout l'album et du coup on passe de quelque chose de très électronique à quelque chose de beaucoup plus orchestral et on passe par plein d'endroits et c'est super parce qu'on peut faire coller la musique vraiment à l'ambiance de l'épisode en cours t'es en train de défricher un domaine qui pour l'instant n'appartient qu'à toi donc en même temps ben ouais en même temps que tu plantes ton drapeau c'est toi qui fais les règles c'est toi qui les change c'est toi qui joues avec c'est le principe du réalisateur c'est la définition absolue d'un artiste mon pote ben en tant que c'est ça ben moi justement je me mets au service de la création des autres toi par exemple moi je ne fais pas de mise en scène tu crées des soucis oui jérôme est un créateur il écrit il est comme il a il écrit et tout en plus il est designer au départ il dessine quand même il dessine il dessine des robes de mariée il a dessiné des cuisines la sienne surtout et des emmerdes et des emmerdes c'est beaucoup manuel ou intellectuel moi ça me fascine moi ça me fascine ça me fascine voilà alors messieurs de toute façon on va être je pense et je l'espère et fortement amené à se revoir et puis je pense que dans un deuxième temps dès qu'on arrivera sur la partie 2 on fera une émission je pense ensemble peut-être même un making of dans les coulisses de la création de cette série musicale audio musicale et donc on sera amené à se voir en vrai j'espère là bientôt ça y est on va être déconfiné moi je veux bien je veux bien même aller à Lyon tu peux planter vous mettez vos caméras dans un restaurant et on mange parce que c'est on va faire ça on est un truc de la lignée d'Eventura et tout ça on aime bien la Tortore c'est important c'est autour de là que ça se passe il faut que ça se passe à table voilà il faut que ça se passe à table on va se faire ça c'est bien j'aime dire ça écoutez messieurs ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble on se quitte sur cette réunion ça passe trop vite sur cette réunion et cette présentation du projet destiné de Lennox et puis de toute façon la communauté elle va y être très attentif nous on fera des lives spéciales pour la promotion de la série et du crowdfunding mais moi je voudrais vraiment te remercier déjà tout d'abord toi Lennox car c'est grâce à toi qu'on est là sur cette émission tu m'as contacté tu avais déjà travaillé avec eux donc moi tout de suite j'ai plongé dans le projet et puis ça m'a permis d'inviter Boris et Jérôme les gars merci à vous vous êtes juste incroyable voilà et merci à vous tous qui êtes des fermés qui êtes des des fous des voxophiles comme ça on a repris ça il n'y a pas très longtemps de fous parce que si vous vous n'êtes pas là bah nous on n'est pas là voilà donc c'est aussi grâce à tous ces gens ces fans et on les voit dans les conventions quand on est invité les gens sont extrêmement extrêmement sensibles et de culture on m'a dit oh vous vous souvenez dans tel film des frères Cohen vous avez fait le flic qui c'est quoi une scène et je me fais tuer et bah du coup j'avoue que non non c'est donc merci à vous voilà ouais merci merci de tout coeur et à non c'est moi je vais me souhaiter une très bonne et très longue continuation et les autres le même succès qu'à Netflix voilà j'en profite juste pour remercier les comédiens qui participent c'est une chance John Ali merci de nous avoir reçus dans ton salon grand honneur vous venez quand vous voulez grand honneur les gars merci à vous vraiment les équipements voisins il y a le micro les gars l'amateur de son c'est s'équiper et bien Léoc tu veux dire un dernier mot peut-être bah merci de participer au projet merci de me faire confiance même John merci de faire cette émission spécialement pour ça c'est un honneur c'est un plaisir et voilà j'espère qu'on va pouvoir se revoir pour la deuxième partie et proposer ça parce que c'est c'est mon rêve c'est un projet ouais bah ouais moi j'aimerais bien vous la faire il n'y a aucun doute là-dessus et bien merci encore à vous et puis je vous dis à très bientôt à tous sur The Leakers et puis et puis déconfinez-vous bien et on se revoit très vite les amis Namasté ciao prenez soin de vous j'ai perdu quelqu'un il y a quelques années ma mère alors j'ai décidé de ne faire qu'un avec mes pensées les plus sombres vous savez entre la vie et la mort il n'y a qu'un pas mais la route à prendre pour sortir de la tristesse est ingénée tu l'as les écrans sont éteints allumez votre imagination et laissez-vous porter à travers ce nouveau concept original l'énox vous présente destinée destinée salut salut attends est-ce que t'es sur lequel toi j'ai l'anneau qui passe devant ah bah voilà c'est nickel il faut muter le son de l'ordinateur alors là je vous entends pas garder le son du téléphone et muter celui de l'ordinateur je sais pas hop allô là ça marche mieux hop hop mais t'arrives pas parce que l'image elle est moins bien la caméra là elle est toute pourrie est-ce que tu m'entends là je me remets sur l'autre voilà hop j'ai les deux attends 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 on a un micro regarde je sais pas si ça marche bon ça va il s'en fout il veut pas parler ah j'ai pas on va faire les bonnes présentations mais ça va oui 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 mais pas ça je suis je le même où est-ce que où est-ce qu'il regarde regarde le regarde ton regard il est où la caméra mais non mais regarde 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 John Ali voilà tu le vois on a quasi l'impression que tu regardes la caméra c'est chouette alors maintenant le son le son c'est GG il y a tout ce qu'ils font même les matériaux je pense que c'est niqué ah mais on a le même moi je c'est l'apogée tu as assez de batterie d'accord pour le téléphone il a assez chargé pouf ah ouais ça vaut beaucoup de batterie je pourrais faire un making of les gars ou pas on est tout bon